Sous-titrage Société Radio-Canada Ho, ho! Ha! Aimez-vous mon sapin de Noël? Oui! À chaque fois que je vois un sapin de Noël, ça me fait penser au dernier miracle du temps des fêtes que j'ai vécu. C'était l'an passé. J'arrive chez Faneuf, sonne à la porte, pas de réponse. Coin, pas de réponse. Là, par la petite fente où on met le courrier, je dis, Faneuf, c'est moi, c'est Marc-André! J'entends Faneuf qui me dit, Marc-André, au secours, viens m'aider! Je fais ni une ni deux. Je défonce la porte, cours dans le passage. J'arrive dans le salon, je cherche Faneuf. Et là, je vois le sapin qui bouge, toi, de gauche à droite. Et sur le sapin, Faneuf qui s'agrippe pour pas tomber. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, l'escabouille par terre, je vais tomber, viens me chercher. Je dis, bouge pas, Faneuf. J'installe l'escabeau. Et là, le sapin était là. Wow! Je dis, bouge pas, Faneuf, viens-t'en. Et Faneuf, le fou, au lieu de descendre tranquillement, il me saute d'un bras. Et là, les deux sur l'escabou, c'est l'escabou qui commence à pencher de gauche à droite. Alors là, on vient pour tomber. Faneuf agrippe le sapin, on tombe par terre avec le sapin sur nous autres. Wow! C'est le moment que les parents de Faneuf ont choisi pour entrer dans le salon. Ils nous voient par terre avec le sapin. Ils disent, bien, c'est ça, hein? On vous laisse tranquille, tout seul. Deux secondes, puis vous faites des dégâts. Et c'est là que j'ai dit aux parents de Faneuf, j'ai dit, non, non, on voulait vous rendre service, on voulait décorer le sapin. Mais au lieu de le décorer debout, on s'est dit, on va le décorer couché. Comme ça, il y a moins de problèmes, il y a moins de dangers que le sapin tombe par terre. Et c'est là que le miracle est arrivé. Les parents de Faneuf ont cru ce que je disais. Ben, disons que je devrais dire que les parents de Faneuf ont fait semblant de croire ce que je disais. Ça fait longtemps que je vous parle de Faneuf. Eh bien, pour la première fois à les 100 watts depuis que l'émission existe, vous allez le voir, Faneuf. Ouais, on a rendez-vous tous les deux chez les Vachons. Ouais! Et d'ailleurs, quand on va chez les Vachons, vous les connaissez, c'est du monde un peu spécial. Est-ce qu'on met un toxédo ou un imperméable? Oh! Ah, c'est pas mal! C'est pas mal! Il manque un petit peu de fouette vaut, ça va être excellent. Il y a des pilons de poulets, maman! Tu m'appelleras quand tu seras au cuivre. Ta-ta-ta-ta-ta-ta! Si oui, j'ai frais pas cuivre, voyons donc. Non! Ben non! Fais-y un peu, là. Tu voudrais pas que nos invités se brûlent les doigts? Non. Pis autre chose aussi, mon petit tata, tout à moi, tout le temps dans le temps. Vas-y! Vas-y! Oh! Ça y est bien, pas! Bon, les petits pilons de poulets cuits, là, c'est gras pis salissant. Pis moi, je voudrais pas que mon beau Marc-André, là, il se salisse les doigts pis ses amis décent-ouette non plus. C'est ça, avoir de la classe, mon petit peu. Hein? Pis madame Télé-Quebec, ben, elle va être fière de nous autres, à la fin là. Bon, là, tu oui, maman, du travail. Laisse-moi travailler, pis va finir ta guirlande de Noël. OK, maman, bye-bye! Ah, sont-tu assez belles, ces boules de viande de Noël, là, ma belle petite pitoune, douce comme une pizza pochette trempée dans le Nutella au Cheez-Wiz? Pis regarde, elles sont plus belles trempées dans la peinture aussi. Tu veux comme c'est beau? Elles sont bien meilleures. Hum, 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 elles sont meilleures. Arrête, 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 arrête! Arrête, Joe, là, c'est la dernière que tu manges, mon tiode-dog, roulé dans la farine, tu vois, là. Non, mais garde-en, parce qu'on a besoin pour décorer ton sapin, pis pour nourrir nos invités. Ah, ben, oui. Tu sais qu'on attend au moins 20 personnes, nous autres? Hum, hum, hum. Ah, oui, oui. Ton arbre de Noël, là. C'est que j'ai gâte. Ben, je me demandais si es-tu un vrai sapin, ça? Ben, c'est ce que le vendeur Snoreau disait dans son annonce. Six pieds de sapin par deux par six dans le Select pour 25,99. Première fois, j'en vois un de même, par exemple. Mon père, mon mère! Est-ce que vous avez contemplé ma belle guirlande? Oh, que c'est beau! Oh, quelle belle créativité, mon petit Louis! Quelle harmonie des couleurs! Oh, mais quelle utilisation post-moderne! Des objets courants de la maison paternelle! Quelle concordance! Mon petit barbecue, mon petit écureuil, mon petit homme. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Ben là, je suis bien mal à l'âge de te dire. Moi, c'est un peu gênant, tu vois. Mais je vous en supplie, dites-le moi! Ah! Tu as lavé ton linge! Ben oui! Mais là, ça sent le savon. On a tous perdu les bonnes odeurs naturelles. Les odeurs naturelles, mon homme. C'est ça qui fait qu'on a de la classe. Ah! Ah! Le plus beau temps des fêtes, C'est que j'ai eu, c'était, je crois, il y a trois ans. Il y a trois ans. Je sais pas. Il y a des petits motifs, des fois c'est Jésus, des fois il y a des petits sapins, ça. Puis cette année, j'aimerais ça que... plutôt que je le fête. Bonjour. Aujourd'hui, là, je vais vous donner une recette de tourtière de Noël. La première chose, c'est de bien brasser la viande. C'est bien important. Puis pour ça, justement, j'ai mon assistant. Ben oui, maman, dis donc. Oh, elle a l'air bizarre, votre viande, un peu. Maman, dis donc. Écoute ben, mon jeune, là, ça, c'est pas de la vache folle qui grimpe sur le mur, ni du mouton qui branle comme s'il dansait du techno, ni du cochon, là, hein, qui jiga dessus le dos. Ça, là, ça, c'est de la bonne viande, hein? Ouais, ben, elle sent drôle quand même, hein? Ben, c'est normal. C'est parce que c'est du chameau haché que ma fille a rapporté de son mariage à l'âge Végas. Ah. Ben, laisse faire, je vais m'en occuper moi-même. Ben, dis donc, maman, dis donc. Vous aimeriez pas ça faire autre chose que des émissions de cuisine à la télévision? Ah, ben, là, je te félicite, mon jeune. Ah, oui, c'est vrai que, là, je suis un peu tannée de faire de la cuisine à la télévision. J'aurais bien envie de faire autre chose. Oui, comme quoi, par exemple? Ben, j'aimerais ça faire une émission sur le... S-E-X-E. Oh, ben, je comprends. Après avoir eu 24 enfants, hein, il me semble que vous devez connaître pas mal ça, le sexe. Yeah! Vous feriez ça avec votre mari, il est mort? Ben, là, pas vraiment. J'aimerais ça faire quelque chose d'un peu plus moderne, avec quelqu'un que je trouve bien de mon goût. Je vois déjà le titre, là. Maman, dis donc, et Papa Coilier. Papa Coilier? Ben oui, tu dois le connaître, là. C'est le vieux qui fait des annonces de pneus à la télévision avec son bébé. Bon, j'avais fait une autre tourtière pour vous montrer de quoi ça a l'air quand c'est fini, là. Tiens, veux-tu y goûter, mon jeune? Euh, pas vraiment, non. J'ai pas vraiment faim. En fait, j'ai trop mangé ce midi, c'est ça. Ben, vous autres, voulez-vous y goûter? Bon, ben, écoutons, c'est toi qui va en hériter, hein? Bon, oui, demain, là, mes amis, sur la... Bon, je vais vous donner une recette de petite crèche de Noël mangeable. Demain. Bon, oui. Sous-titrage ST' 501 J'ai réussi! Je t'arrivais avant tout le monde! J'ai la salle de bain à moi tout seul! Martin! Sors de là! J'ai besoin de la toilette! Envoie vite, Jean! Trop tard! Être un enfant unique Y'a des jours, c'est magique Être un enfant unique Ça doit être comme méchant pique-nique Si j'étais seule d'enfant Je recevrais plus de cadeaux J'aurais l'attention de mes parents J'aurais pas mon frère sur le dos Être un enfant unique Y'a des jours, c'est magique Être un enfant unique Ça doit être comme méchant pique-nique Un méchant pique-nique Ce nouveau produit nettoyant est très performant Il nettoie tout en douceur Mais est-ce que ça s'enlève toute la saleté? Est-ce que vous allez m'en acheter? Ah! Mais arrêtez! Arrêtez tout de suite! Vous enlevez tout le motif sur le vase là! Tout à mes excuses! C'est vraiment la prom... la prom... la prom... la deuxième fois que ça se produit! Mais vous savez ce que c'est ça? C'est un vase extrêmement précieux là! Oh Seigneur! Non Léon, il est pas question qu'on va battre! Pourquoi? Chaque fois qu'on se bat, tu te plaît, vrai? Ben là, je me plaindrai pas, je te le jure! Ah non? Ouais! Ah tu me promets ça toi? Oui monsieur! Tu vas voir! Ah! 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 Ha! Ah! 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 Oh! Je l'avais dit, je me suis pas plein! Mon amour, il est arrivé un drame absolument dramatique! Oh la la! Drame... 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 dramatique! Mais il a tout gaspillé! 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 Mais... Le vase gaspillé n'était qu'une vulgaire copie. Le véritable vase précieux est ici. Maintenant, je suis certain que ça ne me va pas faire partir la couleur... Il est précieux, mais pas fragile. Attends, les nefs, ça fait juste commencer! Ah! 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 Il est fait avec la porcelaine spéciale caoutchouteuse qui rebondit. Ah! Mais c'est fort, c'est fort, c'est... c'est fantastique! Est-ce que je peux essayer, moi-même? Je vous en prie! Ah! Ah! Je te l'avais dit, j'ai pas chialé! Ouais, je me bats plus avec toi quand on se bat, tu perds la tête! Il est temps que ça va à la maison, là! C'était qu'une imitation. Essayez donc plutôt avec le véritable vase précieux. Vous m'en donnerez des nouvelles. Non, 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 non! Non, mais si je vais en des articles... Aller! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha... Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! elle faisait des scénarios. Puis elle me les faisait lire, puis je disais, non, ça, maman, c'est pas bon, on dit pas ça à notre âge. Donc, mets plutôt cette expression-là. Je l'aidais vraiment à composer les textes. Puis un jour, elle m'a dit, est-ce que ça tenterait d'aller auditionner pour un rôle? Moi, je me disais OK, je savais pas trop à quoi m'attendre. Fait que je suis allée, j'ai appris le texte, j'étais super énervée, puis je suis allée passer l'audition, finalement, puis ça a fonctionné. J'ai eu le rôle d'Isabelle. Faudrait qu'il se trouve bon. Oui, mais pour ça, il faut que nous, on le trouve bon. Oui. Bien, il est bon en skate, il est bon au Game Boy. Game Boy! Oui. Je m'amusais, moi, quand je faisais ça, c'était merveilleux. En plus, j'étais payée. Ma première paye, mon premier chèque, j'étais allée m'acheter un Nintendo avec Mario Bros. Je jouais tout le temps. Puis après ça, bien, veux, veux pas, les parents t'orientent un peu, donc j'ai placé mes sous, ce qui m'a permis de venir à l'école plus tard, l'UNIS, là, où je poursuis mes études, bien, c'est grâce à l'argent que j'avais placé que j'ai pu payer ces études-là, donc c'est génial. Mon travail au Club des 100 Watt pendant six ans, ça m'a appris à croire en moi pas mal. Euh... Oui, prendre confiance, que j'étais capable, moi aussi, comme ceux que je voyais à la télé ou au cinéma, bien, de réussir. Non! Retiens-toi! Tu peux le gagner tant que tu veux, y a personne qui peut t'entendre! Ha! 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 Hé, très bonne coupée! Ha! 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 Et tout malade, essaye-tu de couper pour le film, pas pour la main? Ha! Ha! J'avais mal compris. Couper! Ah, c'est bon! C'est bon, c'est très, très bon. Bravo! C'est très réussi. Salut, Tom! Fais-moi l'aime, si ça vous plaît. Moi, y a des filles qui font sexer et qui me disent, je t'ai fait une bise. Laisse-moi, mon beau, bec des bobos, bec des bobos. Dites-vous que j'y peux rien, si vous comprenez rien. Je me sens pas concerné, si vous êtes trop bornés. Y en a qui voient plus loin que de bout de mon nez qui va au fond de mes yeux que je suis fait comme un. Ah! Mais, Tinom! Tu parles d'une surprise! Ah! Allo, minone! Ah! Bien... Réon, elle est bête, elle. T'as vu? Qui c'est, elle? T'es distrait, mon Tinom! La femme qui est assise à côté de toi a t'a quasiment lancé son beignet Morton en plein visage. Minone, tu sais bien que mes yeux peuvent juste regarder une femme, toi, minone. Et ma mère? Et ta mère, oui. Mais non, c'est taquine. Mais t'es pas au bureau, toi, en ce moment? Hum! Minone! Tu sais bien que la pomme, ta pomme, c'est sucré. Je lui ai dit à mon patron que je pouvais aller me pognier de beignes où est-ce que je voulais. Puis j'en ai profité pour acheter une douzaine de beignes de Tin Norton. Ah! Et puis, ça, c'est quoi? Oui! Ça, c'est pour ta mère et son régime. Pendant que nous autres, on va manger nos beignes de Tin Norton, ta mère, elle, elle va manger ça. Il est vide, le sac, Tin Nome. Vide? Mais nous, on t'apprendra que ce sac-là, il est plein à rebord. C'est les nouveaux trous de beignes minceurs de Tin Norton. Ah! T'es fin, mon Tin Nome. Hum! 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 Les trous de beignes minceurs Tin Norton. Un goûter léger, léger, léger. Ah! Mais c'est là, les photos. On viendra demain finir notre film. OK. On s'en va? On s'en va à l'hôtel. OK, tiens ça. On va à l'homme. Non, non, ta mère, elle aime pas ça. Ah! Enfin! Il est à temps. Puis, j'ai commencé à être tannée, moi. J'avais le bras tout engordi à force de tenir ce mousus de flambeau-là. Pfff! Je te remets un briquet. Ce serait moins pesant, dis. Ah! 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 Mon Dieu, j'ai pas grand temps, moi. Hum! Ah! Ah! Des vedettes. Et on est prêts à aller là où elle se trouve. Bien, on a pas des fois les moyens, mais en tout cas, on peut trouver des vedettes dans la rue en se promenant. Karine Vanaz. Hey, salut! Aujourd'hui, au Club des 100 watts, ça me fait plaisir de vous présenter une grande amie à moi, la comédienne, actrice que vous avez vue à la télévision, dans les débrouillards, dans des films aussi, en porte-moi, dans une télésérie comme Les deux frères, Karine Vanaz. Bienvenue au Club des 100 watts. Bienvenue au Club des 100 watts. Il y a 7 ans et demi, tu étais l'une des participantes au dernier concours de l'épsing du Club des 100 watts. Oui! C'était quelque chose. Ah oui, il y avait ma cousine qui était là aussi. Mais j'avais fait beaucoup de concours de l'épsing dans ma région. Puis là, quand l'occasion s'est présentée de pouvoir le faire à la télé, faire un vidéoclip avec ça... Mais t'avais jamais passé à la télé officiellement? Attention! Non, 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 c'était la première fois. La gagnante, c'est Illégal Marjo, Karine Vanaz! Est-tu capable de m'en faire un bout aujourd'hui? Karine Vanaz, la vedette, qui va essayer de refaire l'interprétation que Karine Vanaz, la 100 watts, avait faite il y a... Il y a 7 ans et demi. Il y a 7 ans et demi. OK, parfait. Bon, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je me remets là-dedans assez rapidement. On vous prépare ça tout de suite. OK. Un, deux, trois, go! Illégal! Quand tu me fais faire des bêtises dans les rues de Montréal Quand il faut que je me maîtrise, tu me fais piquer des cases illégales! Euh, es-tu gênée dans la vie? Ah! Non, pas vraiment. Non, t'es conçue, ça? Non, mais je pense qu'il faut pas être gênée. En fait, il faut pas avoir peur du ridicule. C'est surtout ça. Quand t'as pas de barrière, pis c'est pas grave si c'est dans la scène, t'as te fâché ou t'as à pleurer, pis quand on pleure, ben c'est pas très joli, notre visage, des fois. Ouais, alors on s'aime pas. Non, mais faut pas qu'il y ait ces barrières-là. Faut vraiment que tu puisses te laisser aller, pis qu'il y ait pas de gêne du tout, pis qu'il y ait pas de... Ah, je vais avoir l'air de quoi? Non, 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 regarde. Est-ce que t'aimes ça te voir à l'écran? Tu te vois, je sais pas, dans les débrouillards ou dans les deux frères? Est-ce que t'aimes te voir? Ben, c'est le fun de voir le résultat, en fait. OK. De voir, ah oui, quand on a tourné ça, c'était drôle, pis à l'écran, ah oui, ça fonctionne bien, c'est drôle aussi. Là, tu dépasses tes bordes Quand tu me dis que je suis pas bonne Quand je suis sur le bord des larmes Pour retourner un film qui a déjà... Qui a déjà été fait. En fait, le film, c'est ça, c'est Un homme et son péché. Il y a eu, bon, ça a tourné à la radio, ça, et après ça, il y a eu des films, il y a eu un téléroman, pis là, ben, bon, je sais pas, peut-être 30 ans plus tard, là, on refait un autre film. OK. Où là, on raconte toute l'histoire au complet, là, Toi, tu joues une belle jeune fille qui doit se marier avec un petit vieux. Ouais. Peut-être pas un petit vieux, mais un petit vieux. Mais tu joues avec des acteurs, toi, qui sont pas mal cute. As-tu eu un kick? De qui? Je sais pas... Nomme-moi un kick, tu joues? Ben, je sais que les... Habituellement, quand je dis, bon, que celui qui fait mon amour, l'amoureux de Donalda, là-dedans, Alexis, est joué par Roy Dupuis, habituellement, il y a une petite réaction chez les filles et les femmes. Tu fais des jalouses, je pense, quand même. Oui, oui, oui. Tu re-signes dans le livre d'or du Clé de l'essence. Oui. Et voilà! Merci, Karine. Ça m'énerve! Puis, c'est ça, c'est important. Alors, ce soir à Caméra 92, erreur médicale sur une jeune femme. Eh oui! Après un grave accident, on a recousu à cette jeune femme les pieds sous les bras. Elle ne s'en plaint pas. Maintenant, elle peut se ronger les ongles d'orteils. À Montréal, une animatrice avale une caméra. Si tu veux mon avis, vis ta vie. Vis ta vie de bidangeur. Un petit enfant à Noël, j'en peux pas aller tomber. Tiwi! Qu'est-ce que tu fais là? J'puis-tu pète ça? Pour qui tu me prends? Papa, je pense que je suis somnambulge, Crédin. Non, Tiwi, tu cherchais tes cadeaux avant l'heure, c'est des choses qui se font pas, sans moi t'as puni. Je m'excuse papa, je recommence le feu. Tiwi, un shampoing. Non! Non, c'est pas le fun pour personne, mais je vais te montrer les bonnes manières. C'est dur! Ah! 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 Je vais être prof, ça! Ah! Hum! Bon, moi, tu vois, il est temps que je t'apprenne qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il faut pas faire pendant le temps des fêtes. Oui, oui, comme pas mettre ses mains dans les attacas. Exactement! Ou encore, mettons que t'es au souper, OK? Ben, c'est très malpoli de mettre ses coudes sur la table, comme ça. Oui, mais papa, si je m'endors! Ah! Ben là, t'attends, regarde mon Tiwi, ce que tu fais, ce que tu fais, c'est que tu fais ça comme ça. OK! Là, on est bien sûr, c'est de la classe. C'est tout! Oh non, 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 non! Oh non, non, non! Voudrait pas que tu te ronges les ongles comme l'anopatite? Non! Non, parce que je suis gêné, ça! Ou non plus t'as rongé les ongles de tête, ta grand-mère m'aime pas ça. Pis madame, t'as le Québec non plus! Hein? Ha! 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 Pis... Ben ça, si tu fais ça, c'est bon! Ben là, c'est tout, c'est pas tout! Admettons, je sais pas, moi, euh... T'es dans une situation de chupé, tout ça, comme là, là, ici. OK! Et puis, y'a une dingue, OK? OK! Ben c'est très mal vu de, mettons, regarde, mettre ta main dans la dingue de même, pis faire un petit spectacle de marionnette. Ha! 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 Joyeux, t'en défait de moi! Ha! 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 Wow! Je vais sauter de l'huile en de l'huile! Ha! 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 Jusque dans le pot! Ha! 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 Je vais encore avoir de bord à l'huile! Ha! 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 Un! Deux! Trois! Ha! 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 Trois! 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 Tu vois, c'est très mal vu, mon petit oui, de faire ces choses comme ça. Il faut que tu comprennes l'importance d'avoir des bonnes manières. Je... je comprends, papa en chocolat. Qu'est-ce qu'il y a, ma belle petite princesse, aux yeux brillants comme un camion de vidange qui sort du concessionnel? Ben, je suis triste, mon petit hot dog, scrunchie d'un pomme-tarte au chocolat. Qu'est-ce qu'il y a? Ben oui, parce que tu m'as pas donné le temps d'aller chercher la caméra vidéo pour filmer ton beau spectacle. Oh! 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 Oh Vive le fain, vive le fain, vive le fain d'hiver. Où est une terre, le jour de l'eau est de l'âge des grands-mères. Ho, ho, ho! Pour être un bon père Noël, deux solutions. Manger beaucoup, mais c'est pas bon pour la santé. Deuxième solution, l'oreiller. Tu la places des épaules jusqu'aux hanches. Ho, ho, ho! Ça fait bien longtemps que je vais être père Noël, j'aime Noël, ça se peut pas. Ben, c'est ma première année, mais je fais mon possible pour l'être, puis j'aime ça. Non, monsieur, parce que maintenant on est dans le pays, les femmes, on les encourage à venir au père Noël. Ho, ho, ho! Apporter tous les cadeaux à tous les enfants. Le fain, 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 le fain. Le gars aux mille boutons, je me fous des illusions et qu'on me crie des noms. Je suis fier d'être à la bine, la bine, la bine, allez-on! Dis-moi! Dis-moi quoi? Ça te gagne? Parfois! Non, tu dors? Ah, ben non, ben non. C'est ta mère qui m'a dit que je pouvais entrer. Je te dérange? Ben non. Peux-tu rester? Ben non. Ben oui, ben oui, ben oui. Là, c'est à ton tour. Est-ce que t'aimes mon chandail? Ah, il est super beau. C'est moi qui l'ai tricoté. Ah, OK. Puis en plus, il me restait de la laine. Regarde. Wow! Bon beau tes chandails. En plus, c'est le fun, hein, quand il y en a un de sale, ben tu mets l'eau. C'est pour toi. Mais non, là, c'était un chandail de fille. Non, je l'ai tricoté pour un gars. Merci. Merci. Oh, wow! Il te va bien. Oh, c'est un chandail de Noël. Je l'ai fait pour le party chez les Vachons. Tu vas-tu l'amener? Tu peux que je le mène au party chez les Vachons? Ben, c'est sûr. On peut les amener ensemble. Il est content. Ah, lui-ci, il est content. On est du fun, hein? Oui. Malheureusement, 100 watts, fan-off n'est pas encore arrivé. C'est dommage parce qu'on avait préparé une petite chanson et il était censé vous la chanter. Mais comme il n'est pas là, c'est Noël, c'est le temps d'oser. C'est moi qui va la chanter. OK, tout le monde ensemble. Je vous souhaite beaucoup d'amour, les 100 watts. Profitez-en dans le temps des fêtes pour vous retrouver. C'est le temps des fêtes, le temps de s'amuser. Ce serait trop bête de casser le party. La neige, le vent, la tempête ne nous feront pas oublier. Qu'à Noël, le temps s'arrête. C'est le moment d'oser. Je sais, t'aimes pas les balades. Tu fais partie de la gang de malades. Qui aime ça quand ça rock? Qui aime ça quand ça choque? Pour Noël, je me suis décoré En sapin naturel De six pieds Je me suis planté Dans le salon Pour éclairer Éclairer Le réveillon J'aimerais souhaiter Joyeux Noël à ma grand-mère Parce que je l'aime beaucoup Puis à un moment donné, elle m'avait amené au cirque Puis j'avais bien aimé ça Puis je l'ai remercié Toi, papa, là, j'aimerais souhaiter un Joyeux Noël Mais quand tu ronches, là, tu ronches fort Moi, Noël, ça me rend triste Je voudrais souhaiter Joyeux Noël à toute ma famille Mais je veux pas qu'on me reconnaisse Le Club des 100 Watts, c'était le rendez-vous De tous ceux qui voulaient lâcher leur fou Une fin d'après-midi complètement sautée Pour se mettre en appétit avant le souper Une demi-heure par jour, c'était pas trop demandé Quand on sort de l'école complètement vidé Oh, puis enfin, ça me dérange pas qu'on me voit la face Joyeux Noël à toute ma famille Il neige, il neige, mon beau pays Moi, qu'est-ce qui me fait qu'à pas tant d'ailleurs Que j'aime le plus manger, c'est les petites soeurs en noix du bleu Mais j'aime mieux les petites soeurs en noix du bleu Que les petites soeurs en noix du jaune C'est le moment de se retrouver Et célébrer 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 Moi, j'aimerais que Que il y a plus de la gare, qui est la passion Hi! Mélanie, bienvenue au Club des 100 Watts On tape en bas, on tape en haut Trois, hop, hop À côté, c'est à salle Ton sport préféré? C'est le scalpin Je t'avais demandé, c'est quoi ton rêve? Qu'est-ce que t'aimerais faire plus tard? Qu'est-ce que tu m'avais répondu? Euh, je sais que dans ce temps-là, j'étais pas mal déterminée Là, t'as 13 ans Oui Championne canadienne Oui T'aimerais ça aller aux Olympiques? Oui Qu'est-ce que ça prend pour aller aux Olympiques? Pourquoi tu peux pas aller aux Olympiques de 92? Parce que je suis trop jeune T'attendais-tu, Mélanie, à être parmi les 10 meilleures descendeuses? On dit tout des descendeuses? Oui, descendeuses et super géantes Au monde! Pas de les farces, là, dans le monde, t'es une des 10 meilleures, tu descends une pente de ski plus vite que moi j'ai le droit de conduire sur l'autoroute 120 km heure? Oui Ça, c'est en moyenne, ça? Euh, non, ça, c'est... 120-130, c'est la vitesse maximale dans la piste de descente Quand tu descends à 80 km heure, mettons, là, dans un super géant, à quoi tu penses, Mélanie? Ah, de me rendre en bas Juste ça? Non, bien, faire mon virage avec la bonne technique, avoir les skis là Est-ce que tu es payant? Est-ce que tu es riche? Bien, c'est sûr, le sport amateur ne se compare pas au sport professionnel Parce que toi, c'est pas considéré comme du sport professionnel, là, ce que tu fais? Non, 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 c'est sport amateur, c'est comme... C'est des médailles que vous gagnez, pas des bourses Oui, bien, maintenant, sur le circuit de la Coupe du Monde, on peut dire semi-professionnel, parce qu'il y a certaines bourses, mais ça ne sera jamais comme le tennis, ou le hockey, baseball, football... Alors, tu gagnes ta vie comment? Bien, je gagne ma vie, justement, en faisant des bonnes compétitions avec les bourses, ayant des bons partenaires comme Renault Dépôt Tu skis vite, tu parles vite, tu fais tout vite, toi, hein? Je sais pas, tu fais-tu le ménage vite chez vous? Ah oui! Je veux pas passer trop de temps à le faire Est-ce qu'on t'a donné un surnom sur le championnat de la Coupe du Monde? Est-ce qu'on dit la québécoise, la grenouille rapide, je sais pas, les plus beaux yeux de la Coupe du Monde? Les Autrichiens m'ont nommé Melty, comme les Melby, Melcy des Spice Girls C'était en 90, tu avais signé dans le livre du Club des 100 watts, juste ici, Mélanie Turgeon Merci, Mélanie! De rien, ça m'a fait plaisir! Bye! Petit papa poubelle, oh oh! Léon, ça va? Un peu, non. Je suis un peu nerveux par rapport à mon stress Toi, nerveux, Léon? C'est dur à croire, hein? Mais qu'est-ce qui te tracasse comme ça? Tu sais, Julie, ma belle-fille de sexe féminin qui va battre mon coeur, j'ai décidé de l'inviter ici ce soir pour le réveillon! Julie va me dire ici! Oui! Oui, j'aimerais ça peut-être en profiter un peu pour peut-être en profiter. Oui, oui! Et ce soir quand tu vas faire fond de ta petite bonne femme de neige! Oui, oui! J'aimerais ça peut-être essayer de l'embrasser, mais je sais pas comment... je sais pas peut-être comment m'y m'y prendre. J'ai vu maman hier soir en train d'embrasser le Père Noël! Oh non! Passez pas ton papa, hein? Parce que... Hé papa! Non, non, non! Mais fais-moi confiance! Papa, aurais-tu des conseils à donner? Mettons qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait savoir comment embrasser sa blonde pendant un réveillon, mettons! Qui ça? Mais quelqu'un n'importe qui d'anonyme! Quelqu'un que peut-être que tu pourrais connaître ou pas, ça dépend! Ah, c'est toi ce Léon? Ah, pas nécessairement, non! Mettons que quelqu'un que je connais pas, qui a les cheveux noirs des lunettes des boutons, ne sait pas comment embrasser sa blonde, ok? Regardez bien ça! Voyez ça ici, vous savez ce que c'est? Ça, c'est de l'herbe à poux! Non! Ça, c'est de l'herbe à joues! Un herbe à joues? Oui! Quand deux personnes de toutes sortes de sexes, mettons, passent sous ça ici, ils doivent absolument se donner un bec. Le nom scientifique, c'est la feuille de gui. Oh! Oh! Comme ça, la personne, quelqu'un anonyme qu'on connaît pas du tout, du tout, du tout, aurait juste à amener sa blonde ici, à l'installer, à lui expliquer comment ça marche et à... Et à... Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Il sera jamais capable! Ah, là, il s'est pas capable! T'es peut-être gêné, ça! Peu pa! Peu pa! Je veux dire que la personne anonyme que je connais peut-être pas est trop gênée. Peut-être ici, regardez, lire les instructions que j'ai mises ici. C'est simple, voyez, regardez, c'est écrit noir sur blanc. Je pense que la personne anonyme que vous connaissez pas, elle va pas être connaissant. Oui, oui, mais c'est la blonde en question, elle refuse. Ah! Ben là, moi, je le sais pas, ça m'est jamais arrivé, j'ai tellement de... tellement de charme. Regarde bien ça! Ma petite pitoune dorée qui goûte la petite poutine au sirop d'érable première pression! Oh non! Je le sais! Qu'est-ce que tu veux, toi, ma belle lasagne effoirée d'un micro-ondes? Ah, ah! Je... Oh bon? Il est avant les jeunes? Qu'est-ce que tu veux? Il est tellement irrésistible! Viens, mon amour! Bonjour! Le petit reineau des rouges... Gratteux! 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 Oui? Est-ce que t'as vu Rudolf et les reines du Père Noël? Ha! Probablement en train de brouter comme d'habitude. Ça fait plus d'une heure que Père Noël les cherche, ça commence à m'inquiéter. Depuis que les gens craignent de manger de la viande de bœuf, j'ai peur qu'ils ne prennent goût à la viande de reine. Depuis des milliers d'années qu'on mange du reine. Même nous, faisais des histoires, on mange du reine. Chut, chut, chut! Les enfants t'entendaient! Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'ils mangent du reine! C'est pas parce qu'on vit au Pôle Nord qu'on mange de la neige! On mange du reine! On mange du reine! D'accord! 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 Gratteux! Pas besoin d'insister. Au Pôle Nord, on mange de la viande de reine. Mais pas juste au Pôle Nord! Le monde entier veut du reine! C'est une viande très à la mode! On mange du steak de reine, du reine haché, des brochettes, du rôti, des saucisses, des hot dogs, du pogo de reine! Même McDidal a son trio de reines! A des gratuits de petits prix! Oh, mais si est arrivé malheur à Rudolf, alors? Ah, oui! Un bon petit rôti de palettes au Rudolf! Gratteux! Comment oses-tu parler ainsi de ton copain alors que je te parle de malheur? Un malheur! Un malheur! Vaut mieux que ça lui arrive tout de suite pendant qu'il est encore comestier! Ah oui? Alors, qui conduirait le chariot du Père Noël? Eh bien, on engagerait une vache folle à des gratuits de petits prix! Bien, tu es en train de me japper les cheveux avec ça! Ah, j'ai eu plein de cadeaux, là, ça aurait été le poignet easy, là! Enlève ton micro! Arrête! L'homme masqué seul dans la cuisine. Il brandit une tronçonneuse et l'actionne par un coup. L'homme tend la lame de la tronçonneuse vers l'avant. La femme entre précipitamment dans la cuisine, derrière le maniac. L'homme abaisse sa tronçonneuse et tourne la tête vers la femme qui avance vers lui. Non, pas ça! L'homme actionne la tronçonneuse par un coup. Tu m'avais promis! La femme retient le bras du maniac. Lâche mon bras! Je m'avais promis que tu ne recommencerais plus! Pas ici, pas dans notre maison! Le maniac écarte la femme d'un geste de l'avant-bras. Je dois le faire, ici, maintenant! La femme s'éloigne pour quitter la cuisine. Elle s'arrête à la porte, se tourne. Son visage marque les froids. Plus que ça! Excellent! Oh! Pour une dernière fois! Je t'en supplie! Fais pas ça! Pour toute réponse, la femme a droit à un bruit de tronçonneuse. La femme crie, tourne la tête et sort rapidement de la cuisine. On voit le maniac. Son masque et son sarro sont maculés de rouge. L'homme élève sa tronçonneuse. Elle est également maculée de rouge. Il dit... Bonjour! Voilà! L'homme abaisse la tronçonneuse et l'actionne en l'agitant en tous sens en avant de lui et en chant. Chaque coup de tronçonneuse fait gicler une traînée de sang sur le masque et le sarro du maniac. Après quelques coups de frénésie, le maniac s'arrête. Il dit... Bonjour! Le maniac soulève son masque, s'essuie le visage du revers de la main pour enlever le sang qui a pénétré par les trous. Il sourit de satisfaction. La femme entre avec un seau d'eau, des chiffons et une vadrouille. Elle approche du maniac. Le maniac sourit de satisfaction et contemple son œuvre. On voit une sculpture dont la glace est teinte en rouge. Fin du jeu théâtral. Oh, vous autres, les artistes. Je vais l'appeler... Vengeance! Elle est belle. Ah oui, elle est belle, elle est bien belle, bien belle. Ne manquez pas l'exposition de sculptures sur glace au jus de canneberge. Sinon, vous pourriez le regretter. Vengeance! Je voudrais souhaiter un joyeux Noël à toute ma famille, parce que je les aime beaucoup. J'aimerais souhaiter un joyeux Noël à ma mère et à mon père qui est en train de me regarder. J'aimerais souhaiter un joyeux Noël à ma famille et surtout à l'enfant de la planète. Allez, c'est bien! Oh! Oui! Oui! Salut, mes petits consommateurs! Est-ce que je peux entrer? Ah, bien, c'est vrai que oui, c'est déjà fait. Hé, c'est le vendeur de la télévision! Hum! Ça sent bien bon le savon, ici! On s'excuse, on a pris notre douche pour l'offre frapper. Ça sent quand même un peu faisandé, par exemple. Ah! Ah! Ça, c'est ma nouvelle eau de toilette! Si vous en voulez, pour votre femme, gênez-vous pas. Le bol de toilette, c'est juste la deuxième porte à gauche. Et ça sent excrêmement bon. Je ne peux m'empêcher de remarquer que votre réveillon de Noël est équipé pour veiller tard! Vous avez des belles boules de Noël! Vos cadeaux sont emballants et vos chips ont l'air absolument... mal! Oui, mais c'est sûr que t'as plus dur à Noël passé, là. Oui, 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 oui. Oh, excusez-moi, mais je peux pas m'empêcher de remarquer qu'il vous manque quelque chose dans votre décor de Noël. Non, mais heureusement, j'en ai un dernier exemplaire, ici, en stock avec moi! C'est-à-dire? Les super-lumières Christmas 3000! Les lumières Super Christmas 3000, là, sont plus excitantes et plus colorées que l'éclipse des Saint-Ouels! Oui, ils sont bien ordinaires, ces lumières-là. Je vous demande bien pardon, ça, c'est du plastique 14 carats, oui! Avec ces belles lumières-là, ça va mettre de la joie, du bonheur et plein de dettes dans votre beau foyer! C'est-tu pas merveilleux? C'est pas cher, à part ça! Seulement 872,99! À ce prix-là, ça vaut la peine d'acheter vos parents pour avoir des belles lumières. Vous trouvez-tu ça pas beau? Oui, c'est pas beau. Non, c'est vrai, c'est pas beau. Moi, 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 je suis pas sûr parce que tout ça cher, mon homme! 172,95! Vous avez raison, pis c'est quand même Noël! Je vous l'ai fait 873 dollars! Je vous enlève le 99! Joyeux Noël! Non, pour les jeunes et pour l'extraordinaire cuisinière! Oui! Voilà, tiens! Merci beaucoup! Au revoir! Au revoir! Oh oui! Voulez-vous un beau petit morceau de poulet, pas 500? C'est des pylônes! Non, non, non! Mais sans façon, là! Je dois aller livrer de la viande de reine à Madame Télé-Québec! Joyeux Noël! Oui! Bon, attention, les jeunes, tout le monde! Préparez vos mouchoirs! Mettez vos larmes sur pause! Voici, mesdames et messieurs, les Super Christmas 3000! Bon, attention! Bon, attention! Bon, attention! Quand j'étais petit, je faisais des singeries. Maintenant que j'ai gradi, je fais le singe puis j'iris. Quand je voyais mes bras, je faisais toujours le bras. Mais maintenant que je suis le bras fait, je suis le bras bas. Oui, appuie-moi bas, appuie-moi bas, appuie-moi bas, le pas de sauter, c'est moi le pas. Compte-moi le pas de sauter. Sur un Walkman, il y a un bouton pour faire jouer la cassette, un bouton pour faire revenir la cassette, la réembobinée, un bouton pour la faire avancer plus loin, et le dernier bouton au bout. Le dernier bouton, c'est le bouton qui provoque les temblements de terre. Mais c'est très dangereux. Il ne faut jamais toucher le dernier bouton. Jamais! Maintenant, tu me crois pas? Tu me crois pas! Mais tu veux... Ah! Mais tu es une menteuse! Oh là! Oh là là! C'est pas du... Oh non! J'ai touché le dernier bouton! J'ai touché... Ah! Ah! Ah ! Ah ! Oh! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! C'était un voisin merveilleux, le prof Boff. Vous savez, les 100 watts, mon équipe de recherchistes a sillonné la planète au complet pour essayer de retracer le prof Boff, de qui on est sans nouvelles depuis une bonne dizaine d'années, en fait au moins 7 ans, mais grâce à certains indices, grand, blond, un peu sournois, eh bien, on a retracé son petit-fils, un grand comédien est avec nous, animateur également, Marc Labrèche. Hé, comment, comment, le temps, le temps, le temps, le temps, le temps. Ton sport préféré, Marc? Me coucher tard. Ça, c'est vrai que tu te couches très tard. Ben oui, en tout cas, oui, oui, j'ai plus de vie. Les parents des 100 watts t'écoutent le soir, et je soupçonne aussi certains 100 watts d'avoir écouté aussi ton autre émission à un autre poste, à un moment donné, quand tu faisais les nouvelles, à 7h, la fin du monde. Quelque chose, à 7h. C'était très prof Boff, tu étais aussi fou que lui, je pense. Tu n'as rien à faire folle. Un petit peu, mais c'est parce que c'était la première fois ici. Là, je regardais l'extrait, dont je ne me souvenais absolument pas, parce qu'à un moment donné, on en faisait comme 14 dans un avant-midi, puis 62 l'après-midi. Est-ce qu'il t'influençait, le prof Boff, quand tu sortais du studio? Ben, surtout avec sa colle, parce qu'à un moment donné, il y avait, je pense, en tout cas, je l'ai entendu dire que c'était long à poser sur ce maquillage-là, et quand on l'enlevait, ça prenait de l'espèce d'acétone. C'était affreux. Oui, c'était comme pour décaper les meubles, que ça prenait pour ôter la colle. C'est peut-être ce qui fait que les gens te trouvaient très beau avec les petites bosses de colle un peu partout. Oui, oui, oui. Marc, tu es très connu ces temps-ci, surtout pour tes petites vitres de fin de soirée, tout ça, et comme c'est la fin de l'année, on s'est dit, on va inviter Marc, parce que, bien sûr, il a participé beaucoup aux 100 watts, mais il va être capable de nous faire une espèce de rétrospective des trois ou quatre faits marquants 100 watts de l'année. Entre autres, parmi les choses qui ont marqué les 100 watts, il y a le phénomène Harry Potter. Le phénomène Harry Potter! Évidemment, ça, c'est extraordinaire, le phénomène Harry Potter, pour une chose, principalement, c'est que ça a donné le goût de la lecture à énormément d'enfants. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils attendent que les parents aient fini de lire le livre pour pouvoir le lire. Ça, c'est clair. Généralement, probablement qu'ils ont vu le film avant, parce que les parents ne finissent pas le lire. Entre autres, c'est automne. C'est automne, oui, tout le monde. C'était-tu bon, ce film-là? J'ai adoré ça. Ah, c'était... Britney Spears. Britney Spears. As-tu vu Britney Spears? C'est tout un phénomène. Qui ne voit pas Britney Spears. Elle influence la mode également. Exactement. Mais il y a une espèce de... Et c'est pas juste la mode musicale. Évidemment, c'est la mode vestimentaire. Peut-être que c'est davantage la mode vestimentaire. Surtout, je pense. Et le body piercing. Oh. Parce que là, évidemment, les jeunes... Tu sais, il y en a quelques-uns ici. Il y en a quelques... Non, pas là. Il y en a plus là. Qui se sont fait percer plusieurs organes et plusieurs parties du corps. Et il y en a qui disent qu'ils devraient se concentrer davantage à percer dans leurs études. Je pense aussi à l'été très chaud qu'on a eu, Marc. Ah, l'été chaud. L'été passé. Ça a été un été épouvantable. Je veux dire... Les sangouettes se sont garochés. C'est effrayant. Je ne sais pas comment les gothiques ont fait pour passer à travers l'été dernier. Vous vous êtes endurcis, c'est ça. Non, non. Peut-être qu'ils ont fait comme moi. Ils se sont garochés sur les popsicles. Toi, tu es un grand amateur de popsicles aux raisins, m'a-t-on dit. Oui. De popsicles aux raisins. Oui. Mais ça, sérieusement, il faut faire attention, Marc-André, parce qu'il y a des OGM là-dedans. Les organismes génétiquement modifiés. Tu fais bien de le préciser. Parce que si tu prends trop d'OGM d'organismes génétiques modifiés, tu pourrais ressembler à un... Tinky Winky Mauve. Si je prends des popsicles aux raisins. Ben trop. Popsicles aux bananes. Tu pourrais ressembler à une... Lala. Lala. Oui. By-by-pal. By-by-pal. Popsicle jaune, rose. Probablement à la jeune merveilleuse gothique derrière nous. Popsicle rose. Popsicle rose. Marc. Oui. Et également, dans le temps des fêtes, les OGM, c'est... C'est effrayant parce que là, c'est épouvantant parce que les dindes qui ont été évidemment nourries à ça, ça fait des dindes à six pattes qui courent. C'est excessivement difficile d'attraper une dinde à six pattes. Attraper ça. Est-ce que j'ai entendu sonner, moi, là? Tu penses que c'est mon ami Faneuf, pour la première fois, les 100 watts vont voir Faneuf. Veuillez accueillir Faneuf! Non! Mais non! Madame Vachon! Oh ben, mon beau mec Adrien! Oh! Ça, ça me fait plaisir. Ça, c'est un beau mec Adrien. Mais c'est ce que vous faites là, Madame Vachon? Ben là, c'est parce que nous autres, on a eu un petit problème à la maison. On va être obligés de faire la fête ici, le party. Ah ben, pas de problème, on est encore bien plus, on va avoir beaucoup de plaisir. Mais dis donc, M. Vachon, lui, il n'y a rien arrivé de grave? Oh! Non, non, parce que papa, il est parti chez le trateur, parce que tous les petits plats cuisinés que mon maman a fait, ils ont brûlé. Oui. Ah! C'est une bonne nouvelle, ça. C'est bien ça. C'est ça que c'est bien, ça. C'est à cause, ma Candrée. T'aimes pas mes petites recettes originales? Non. Non, non, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que... C'est une bonne nouvelle que papa Vachon soit en vie. Hein? Qu'il ne lui soit rien arrivé. Oui. Oui, oui, c'est une bonne nouvelle. Ben oui. Ben, Marc-Andrée, regarde, c'est dommage qu'on a fait brûler la maison, parce que moi, je t'avais acheté un cadeau. Fait que je vais te l'offrir quand même. C'est dommage que brûler, parce que ça, là, je t'avais acheté un super lecteur DVD. Ben non, maman, c'est un vieux jeu de tailleur! Ben là, c'est gentil. C'est pas grave, il reste quelque chose dedans. Pis ça, je t'avais acheté, là. Ça, c'est un super géant destroy le plus cher que j'ai trouvé des jeux vidéo. Mais non! Mais non! Ça, c'est le dernier jeu vidéo. C'est le fun. Moi, j'avais un cadeau aussi pour vous. C'est un détecteur de mensonges. Aimeriez-vous ça l'essayer? Euh... Oui. Ben, certain. Un détecteur de mensonges. Tu pourrais le faire... Oh! Ah! Maman Cadrée! Tu sais, avant d'essayer ça, là... Regarde les œuvreux, là-bas. Ah! Merci! Moi, je t'avais acheté un coupe-ongles pour pas que tu te fasses des beaux beaux quand tu crates tes beaux boutons. Ah! Oui, moi, tu m'as cadré! Ah! C'est vous, M. Vachon! Où est-ce que vous êtes? Oui, on a un problème avec le traiteur, là. Il est très gentil. Mais c'est parce qu'on n'a pas de crème à glace ou pas de scotch avec des petites crevettes de matane qu'on achète à Sept-Îles. Ah! Il n'y a pas non plus le jello mauve, là, avec les rognons de petits cochons frits. Puis il n'y a pas non plus les betteraves et les petits bouts d'ananas qui trempent dans l'huile de foie de morue. Non, non, mais c'est pas nécessaire, M. Vachon, là. Faites pas d'efforts, pas de problèmes. Venez-vous-en, on s'arrange avec ça. Ah! Non, 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 non! Pas question! On va trouver... On va trouver une solution pour le problème, hein? M. Vachon s'en vient avec la peau. Hé! Regarde ça! Ça a l'air plate en studio fait un peu près. Il n'y a pas d'ambiance. On va nous chanter une petite chanson à répondre. Ça dépend! Il y en a qui mangent des carottes, des petits poules de la jubiotte, d'autres des boîtes de sardines, de plus du tofu, de trop hâtives. On a fait un rigaudant! C'est parti pour le bidon! 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 J'aimerais ça que vous fassiez tremper ça, macérer dans l'idéal, dans le jus de rhume ici. C'est du jus de consomption, ça. J'aimerais ça aussi qu'on le farcisse avec ça ici. Ça, c'est du boudin qu'on écrase bien comme il faut. Juste avant, on dépose quelques monkeys. Et là, on fout ça ni plus ni moins ici, le boudin, en tant que farce. Ensuite, vous mettez un petit peu de beurre. C'est parti pour le bidon! C'est parti pour le bidon! C'est parti pour le bidon! La terre va sauter, c'est le temps compté Dans des mouvements déclats pour vous nous brancher Oh! Oh, monsieur! Qu'est-ce que ça? C'est fou, ça! Hum! Ça sent bon pour ça! Ah, bien, regardez, mettez-moi de la chose au chocolat là-dessus et que vous la connaissez. Regardez ça, là, c'est un bon. C'est bon.